Salut, c'est Fabrice Julien. Alors dans cette première vidéo pour la formation haut de gamme, premier module, on va parler de ce qu'on entend souvent qui est reste toi-même et ça va aller en séduction. On va voir pourquoi c'est en partie vrai et en partie faux et surtout, je voudrais vous aider à découvrir ce que vous voulez vraiment en amour ainsi que la meilleure façon de l'obtenir. En gros, on va essayer ici de concilier comment vous pouvez rester vous-même tout en changeant des choses dans votre manière de faire de la séduction et vous mettre des objectifs à court, moyen, long terme pour que vous ayez quand même envie de faire des choses. Il ne suffit pas de dire je reste soi-même et j'attends, mais il ne suffit pas de dire à partir de maintenant, je fais différemment et après tu ne sais pas par quel bout l'attraper. Donc pour progresser en séduction, la première chose, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment. On va donc commencer par identifier dans cette vidéo ce que vous voulez, vos objectifs à 5 ans, à 3 mois, etc. Et comment vous allez pouvoir commencer à mettre de l'action dans votre vie amoureuse ? Comment vous allez pouvoir commencer à être pro-actif ? Comment vous allez faire tout ça, mais tout en appréciant la quête ? Le but n'est pas que ça soit la galère, ça soit la corvée de, je ne sais pas, moi, draguer sur un site de rencontre, de parler à des mecs, de, voilà. Le but n'est pas que ça soit la galère ou la corvée. Ça peut être fun, ça peut être plaisant, ça peut être amusant. Ce n'est pas ma vie amoureuse est une corvée, vivement que je sois en couple avec le bon, là, ça va être le bonheur, mais en attendant, je dois me faire chier et tout ne sert à rien et ça m'emmerde. Enfin, on va ajouter des dimensions très positives à votre personnalité et aussi à votre manière de chercher l'amour, on va dire. On peut apprécier le chemin, on peut apprécier les aventures, les rencontres qu'on va faire, même si elles ne débouchent pas forcément sur l'histoire d'amour de ta vie. Tu vois, il y a quand même des choses qui valent la peine d'être vécues en dehors de le grand amour. Il y a quand même d'autres choses. Ça ne veut pas dire que je crache sur le grand amour. Le but est de le trouver, mais il faut s'ouvrir au monde, il faut vivre des choses, tu vois. Ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas blanc ou noir, chaque expérience et chaque pas que tu fais dans la vie. Aujourd'hui, à combien ? Dites-moi dans les commentaires, prenez un papier, vous voyez, moi j'ai un bloc-notes. Certains disent le bloc-notes de Fabrice Julien, c'est aussi culte que l'imperméable de Colombo, donc pourquoi pas ? Alors, prenez un papier ou travaillez dans les commentaires de la vidéo. Dites-moi de 1 à 10 à quel point elle est importante pour vous, votre vie amoureuse. Il est possible que si tout va bien, admettons que vous êtes en couple, ça se passe bien, etc., ça ne soit pas un problème. Tu vois, quand tout va bien, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand ça ne marche pas. Mais quand ça ne marche pas, là, ça peut vite être, on va dire, 80 % des problèmes de votre vie. C'est possible que votre vie amoureuse représente 80 % des problèmes de votre vie. Et souvent, ça peut rejaillir dans tous les domaines de la vie. Mettons, je suis malheureux ou malheureuse à cause de ma vie amoureuse, ça ne marche pas, je tombe sur des connards, voilà, tout est compliqué. Du coup, je suis un peu déprimé. Du coup, au travail, je suis moins productif. Du coup, je suis plus irritable avec ma famille. Tu vois comment ça peut rejaillir sur tous les domaines de la vie ? Moi, personnellement, j'ai aidé beaucoup d'hommes aussi en coaching, séduction. Et il y en a qui ont pris confiance en eux, qui sont devenus plus alpha, vous voyez, qui ont rencontré plus de filles, qui ont été plus épanouies dans leur vie amoureuse et sexuelle. Et ça leur a donné confiance en eux. Ils ont eu une promotion au boulot. Ils ont amélioré leur rapport. Il y en a un qui a renoué avec son père. Enfin, tu vois, ça permet de rejaillir. C'est un travail qui n'est pas juste sur la vie amoureuse. C'est un travail qui rejaillit positivement sur plusieurs domaines de la vie. Après, c'est vrai que c'est aussi très facile de se raconter un peu des histoires, que ce n'est pas important, qu'on va remettre à plus tard, etc. Et de mettre sur pause sa vie amoureuse, de la mettre entre parenthèses, de procrastiner, tout ça. Moi, ce n'est pas ce que je veux pour vous. C'est très facile de glisser dans ce piège quand quelqu'un de votre famille ou une copine ou une amie, vous dit, sois toi-même et ça ira. Et là, parfois, on attend. On se dit, mais je ne comprends pas, je suis moi-même. Donc, ça va aller, donc j'attends. Alors, c'est bien d'être soi-même, mais ce conseil-là, il est un peu... Il n'est pas constructif. Il n'est pas du tout constructif. Ça n'aide pas de dire ça à quelqu'un. Tu vois, dans la vie, on est dans un cadre. Je vais te faire un cadre. Je vais te faire un cadre. C'est le cadre de tes possibles dans la vie, ça. Voilà. Donc, tu vois, là, tu as être Sharon Stone, tu vois. Donc, bon, ça, tu ne peux peut-être pas. Mais par contre, tu as le cadre. Tu vois, moi, par exemple, mon destin, c'était d'être un petit gros comptable, donc pas très épanoui dans son travail, qui aurait peut-être eu quelques filles dans sa vie qui seraient restées avec celles qui voulaient bien. Donc, voilà, tu vois, moi, ma vie, c'était, bon, voilà, pas terrible, quoi. Et en travaillant sur moi, donc, j'ai travaillé pour devenir une version améliorée de moi, donc un coach en séduction qui a fait plein de rencontres, qui a réalisé tous ses fantasmes sexuels, qui est en couple avec une fille qui est médecin, qui est mignonne, qui a les yeux verts, qui va me faire un super enfant. Voilà. Donc, tu vois, tac, tu vois, on est dans un champ des possibles, tu vois. Aujourd'hui, peut-être que tu es là. Ce n'est pas parce que tu es là que tu ne dois pas vouloir être là, tu vois. Il y a même des gens qui ont une vie amoureuse tout à fait normale, mais qui veulent quand même l'excellence pour eux. Donc, il n'y a vraiment pas de honte à prendre des conseils en séduction. Pour que tu comprennes bien, mettons, ça, c'est ton champ des possibles, mettons, dans ta génétique, tu as faire une crise cardiaque, tu vois, par exemple. Tu as la personne qui mange au McDo, boit du Coca et ne fait pas de sport, qui a quand même dans son champ des possibles la crise cardiaque, elle représente quand même pas mal, tu vois. Tu as la même personne qui a la même génétique, mais qui est un peu sportive, qui fait attention à ce qu'elle mange, qui n'est pas stressée dans la vie, je veux dire, qui arrive à être zen, etc. La crise cardiaque, elle est beaucoup plus petite, tu vois. Ça ne veut pas dire que c'est impossible ou que ça ne peut pas arriver, oui. Je veux dire, c'est quand même bien de mettre toutes les chances de son côté dans la vie. Donc, vous avez compris, on est dans un cadre de notre champ des possibles et on peut être soit la pire, soit la meilleure version de nous-mêmes, soit une version moyenne, etc. Et dans les deux cas, on est soi-même. Je veux dire, le moi coach en séduction qui a fait plein de trucs, qui s'est bien amusé, c'est toujours moi. Mais si j'étais resté comptable et pas très heureux, je n'avais pas travaillé sur moi dans la séduction, pourquoi ça aurait été moins moi, tu vois. Donc, ça ne veut rien dire. Parfois, quand on fait les choses différemment, moi, quand je me suis mis à prendre la séduction, mon frère, mes potes, mais ce n'est pas toi, ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas le toi que je connais, etc. Mais en attendant, eux, ils n'ont rien fait, tu vois. Ils n'ont pas réussi. Mon frère, sa femme, ça ne va pas. Mes potes, ils ne chopaient pas à la fac, tu vois. Je veux dire, les gens, ça peut les rassurer que toi, tu ne réussisses pas comme eux. Tu vois, ça légitime le fait qu'ils ne réussissent pas. Ils vont essayer des fois de faire une certaine inertie vers le bas. Aujourd'hui, peut-être que tu es timide. Moi, j'étais très timide. J'étais phobique sociale, par exemple. Quand je prenais le bus, je n'arrivais pas à descendre. Enfin, tu vois, je ne sonnais pas le bouton parce que c'était trop me faire remarquer puis être le seul à descendre. Je n'assumais pas, tu vois. Et du coup, quand il y avait quelqu'un qui descendait au même arrêt que moi et qui appuyait, je descendais avec. S'il n'y avait personne, j'attendais que quelqu'un d'autre sonne et que ça descend, mais c'était deux, trois arrêts plus loin. Et tu vois, je marchais en marche arrière, je revisais le trajet à pied. C'est complètement con, mais c'est parce que j'étais phobique sociale. Et aujourd'hui, toi, peut-être que tu es timide, mais en fait, on est petite, on est brune, voilà, mais on n'est pas timide. Timide, c'est un comportement. Donc, tu as des comportements timides qui ne sont pas toi. Tu peux être toi sans être timide ou tu peux être toi en ayant des comportements timides. Et ce que je veux souligner ici, c'est à quel point être soi-même, être toi-même, c'est une notion qui est fluide. Tu vois, comme c'est fluide. Parfois, on travaille un peu sur soi, même on est une personne correcte, très bien. Mais quand on est en face de quelqu'un qui nous plaît, on perd nos moyens. On devient quasiment la pire version de nous-mêmes. C'est comme si on disait à la personne, regarde, je vais cacher toutes mes qualités et maintenant, tu dois me kiffer. Tu vois, ça ne marche pas. Alors, bien sûr, c'est les peurs, la peur du rejet, c'est l'enjeu, l'enjeu de trouver quelqu'un. C'est ce stress-là qui te fait perdre tes moyens. Mais là encore, est-ce qu'on est soi-même quand on perd ses moyens ou est-ce qu'on est soi-même quand on les a ? Tu vois, l'idée de faire un travail de développement personnel et notamment de cette formation de séduction, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est de devenir plus de soi-même. Quand tu es sous la douche et que tu chantes, tu dents, tu es là, il en faut peu pour être heureux, pour le po-po-po-po-po-po-po. Et que tu es dans l'ascenseur, au travail, quel étage ? Bonjour. Oui, oui. Qui tu es ? Tu vois, ça ne veut rien dire qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment ? Donc, ça peut dépendre du moment, de avec qui, ça peut dépendre de... Tu vois, il y a des gens qui se définissent eux-mêmes par rapport à l'image que la société leur dit d'avoir. Toi, tu es de telle famille, de tel milieu, de tel quartier, de tel machin. Tu dois te comporter comme ça, tu dois t'habiller comme ça. Il y a la société qui te fait croire qu'il faut avoir des comportements, qu'il faut avoir des choses, que puisque tu as fait des études ou que tu fais tel métier, tu dois avoir cette image-là. Ce n'est pas forcément vrai tout ça. C'est des étiquettes qu'on vous colle et auxquelles vous vous conformez. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter, mais ça veut dire qu'il faut se détacher du regard de la société, de la pression que te met la société à être ci ou à être ça, à faire comme ci, à faire comme ça. La société, elle veut que tu sois une bonne consommateur, qui ne fait pas de vagues, qui se soumet bien au pouvoir politique. C'est la vérité. Elle ne veut pas forcément ton bien et qu'avoir les explosions de la solitude, les explosions des taux de suicide, les explosions de tout ça. Si la société, elle voulait le bien des individus, le bien individuel en tout cas, elle ne ferait pas ça. Donc, se conformer un peu moins à ce que la société nous dit qui est cool. Par exemple, je connais des jeunes qui ont 20 ans et qui trouvent que c'est cool d'aller en boîte tous les soirs et de se mettre des murs. Moi-même, je suis passé par là. Mais en fait, ce n'est pas cool de niquer son foie, de passer son temps, de perdre des heures de sommeil, etc. Ce n'est pas spécialement cool, tu vois, si tu prends du recul sur le truc. C'est cool si tu es dans une société qui te dit que c'est cool. Et en fait, bon, je veux dire, si tu veux pécho des gens qui sont dans ce milieu-là, dans ce délire-là, pourquoi pas ? Si tu veux des gens un peu plus matures, un peu plus avancés, il faut peut-être arriver à penser par toi-même et à te faire enlever la pression du jugement, la pression de ce que la société dit que c'est cool ou pas. Alors, tu vas dire, ouais, mais toi, Fab, ça fait des années que tu es à contre-courant, tu n'en as plus rien à foutre, c'est facile pour toi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est libérateur. Mais ce n'est pas facile. À aucun moment, c'est facile d'être à contre-courant. Par contre, c'est vrai que ça donne une meilleure satisfaction et on est plus heureux, tu vois, que des fois, on regarde l'absurdité et voilà, et donc, c'est ça. La plupart des gens, ils dépensent sans s'en rendre compte énormément de temps, d'énergie et d'argent pour rien en amour, tu vois, dans des rendez-vous qui ne mènent à rien, dans des payes des restos qui ne mènent à rien, des ciné qui ne mènent à rien, des abonnements sur Attractive World parce qu'on leur a dit que c'était cool et qu'ils sont très chers et qu'ils ne mènent à rien. Et finalement, souvent, on remet peu de choses en question, on se dit, bah, c'est comme ça, tu vois. C'est comme si moi, quand j'étais un petit gros comptable, j'avais dit, bah, c'est comme ça, voilà, il faut, ça arrivera peut-être par miracle, mais sinon, on n'y peut rien, tu vois. Non, ici, ma formation, ça va être comme une autoroute, une voie rapide vers la réalisation de vos objectifs. Donc, on ne dit pas, on n'y peut rien, c'est comme ça, sauf miracle, non, non, non. Par contre, ce qu'on va arrêter de faire, c'est de foncer dans le même mur encore et encore et encore. Einstein disait, si on fait toujours la même chose de la même façon et qu'on attend un résultat différent, on est fou. C'est un petit peu pareil. Donc là, je vous invite vraiment à ouvrir votre esprit. Le tout pour mesurer vos progrès, il me semble que j'en ai déjà parlé en introduction, c'est de voir où vous en êtes et où vous voulez aller. Par exemple, moi, par exemple, tu vois, pour moi, progresser en drague, par exemple, quand tu couches déjà avec quatre filles par mois, par exemple, sur Tinder, tu veux progresser, ça serait coucher avec huit filles, par exemple. et une personne qui n'a pas baisé depuis deux ans, pour elle, déjà, si elle en avait une, deux filles, ça serait un énorme progrès. Moi, je dirais, c'est nul, une. Et pour lui, ce serait un énorme progrès. Tu vois, donc, il ne faut pas juger seulement le résultat, le truc. Je ne sais pas, si tu es au chômage depuis dix ans et que là, tout à coup, tu gagnes 2000 euros, tu peux être content de toi. Bien sûr, si tu vas voir un millionnaire et que tu lui dis, j'ai gagné 2000 euros, je suis refait, il a dit, mais attends, c'est ce que j'ai dépensé hier soir. Donc, tu vois, on ne compare pas par rapport aux autres, on ne compare pas par rapport à des résultats fantasmés, par rapport à des gens qui te disent, moi, je gagne tant, moi, je fais tant, on ne s'en fout. On compare par rapport à soi-même et au progrès qu'on fait. Voilà, ça, c'est une notion qui est très, très importante. Donc, moi, ce que je veux, c'est que dans trois mois, il y ait des résultats notables dans votre vie amoureuse. D'accord ? Donc, on va faire court, moyen, long terme. On va dessiner des objectifs et l'idée, c'est que la formation et le club, tout ça, c'est un accompagnement pour que vous truquiez, entre guillemets, le jeu en votre faveur. C'est comme si, je vois, tu fais un pari sportif en connaissant sur le bout des doigts les stats de chaque équipe. Tu sais que c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, l'autre, tu sais que c'est une équipe qui a un buteur en forme, donc tu te dis, tel buteur va marquer, tu vois. Ce n'est pas tricher, c'est juste connaître tellement bien ton sujet que ça te donne un avantage sur les autres gens. Et je peux vous dire que la plupart des femmes, la plupart de vos concurrentes, on va dire, même s'il n'y a pas de concurrence sur le marché des rencontres, parce qu'il y en a pour tout le monde, pas de concurrence parce qu'il y en a pour tout le monde, elles ne sont pas aussi proactives, elles ne sont pas autant renseignées. Donc, si vous faites la formation, vous allez en savoir plus que 90% des autres. Donc, c'est déjà un avantage énorme. Et puis, cette connaissance, la pratique, d'acquérir des nouvelles compétences, ça va nourrir votre confiance en vous. Avoir confiance, ça aide à tenter des nouvelles choses. Réussir de nouvelles choses, ça aide à augmenter sa confiance en soi, l'un et de l'autre. Tu vois, la confiance en soi, ce n'est pas juste une compétence. Je ne sais pas juste faire un module confiance en toi et voilà, après, tu auras confiance en toi. Il va falloir que tu appliques, que ça se nourrisse. Il faut laisser un peu de temps au temps aussi. C'est pour ça que ce n'est pas une promesse dans une semaine. Après, c'est possible que dans une semaine, tu trouves l'amour, mais je veux dire, ce n'est pas la promesse. Imagine, c'est comme si tu vas à la salle de sport et que le coach, il te dit, il te dit, sois toi-même. Tu arrives, tu lui dis, ouais, qu'est-ce que je dois faire pour progresser à la salle et tout ? Il te dit, sois toi-même. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est le coach, tu vois, il te dit, il te dit, qu'est-ce que tu dois faire, quel poids tu dois mettre, combien de répétitions, quelle machine, combien tu dois dormir, ce que tu dois manger. Voilà, ça, c'est un programme. Après, il ne peut pas le faire à ta place. Il ne peut pas te dire, inscris-toi à ma salle de sport et dans une semaine, tu as des gros biceps, tu vois. Non, il ne peut pas te dire ça. C'est mensonger. Donc là, c'est pareil. Mais il n'empêche que, tu vois, ce n'est pas parce que je ne te fais pas une promesse excessive que ça ne vaut pas le coup. Le tout, c'est d'avancer, le tout, c'est de faire des choses, de faire les bonnes choses, en tout cas, savoir quoi faire et avec le bon état d'esprit. Parce que si tu le fais à la dégoûter en disant, j'y crois pas, machin, ça ne va pas marcher de toute manière. Il faut un minimum croire en soi pour que les autres puissent croire en toi, tu vois. Donc, je vais te donner des choses à utiliser. Même si tu n'as pas encore super confiance en toi, tu vas quand même progresser. Par exemple, tu vois, l'eye contact. Ça a l'air facile de faire un eye contact. Il y a beaucoup de femmes qui le font très, très mal. Soit elles ne tiennent pas assez longtemps, soit elles n'ont pas une expression faciale en même temps qui donne envie au mec de venir. Le mec, il a l'impression de se faire fusiller du regard. La fille, elle est en mode, tu me plais, tu viens me parler, tu vois. Beaucoup de femmes, même un truc aussi simple, en séduction. Elles pensent qu'elles font bien, mais elles ne le font pas bien. Il y en a qui flirtent, elles pensent qu'elles ont flirté quand elles se sont fait jolies et qu'elles battent des cils. Les mecs aussi, ils font des trucs en séduction très, très mal. Vous le voyez plus si c'est sur un mec. Voyez les mecs qui pensent qu'ils sont bons au lit alors qu'ils ne sont pas bons. Voyez les mecs qui pensent que c'est des séducteurs alors que franchement, ça ne va pas du tout comment ils font. Vous le voyez chez le sexe opposé, mais du coup, vous avez peut-être du mal à le transposer chez vous. C'est pareil pour les femmes. Il y a des choses qui ne demandent pas une énorme confiance en soi, mais il suffit de le savoir, de s'appliquer, de le faire bien. Je ne dois pas me dire que pour faire un high contact à un mec, il faut un énorme degré de confiance en soi. Mais c'est une sorte de petits changements comme ça qui vont donner des résultats extraordinaires. Par exemple, ça c'est... Tu vois, par exemple, on va dire... Là, c'est ta vie. Tu as une vie amoureuse moyenne. Si je te décale d'un millimètre à la base, en t'apprenant des petits trucs, juste un millimètre là, si je trace, tu vois la différence que ça a fait à la fin ? Une toute petite différence au début. Eh bien, c'est tout à fait ça que je vais t'apprendre à faire dans ta vie amoureuse. Alors, on va commencer à faire un petit tableau. Tu vois, on va mettre des objectifs à court, moyen, long terme. Donc, les objectifs à court terme, déjà, c'est de faire de la formation, de faire les exercices, de regarder les vidéos, d'appliquer. Ça, c'est quand même à court terme. À moyen terme, je vais vous laisser mettre à trois mois. On va dire entre trois et six mois. Bon, trois mois. Vous allez essayer de me dire vous voulez quoi dans trois mois ? Vous avez une vision de ce que vous voulez ? Une relation ? Ou alors avoir des options ? Ou alors avoir fait des expériences sexuelles diverses ? Des trucs de ouf ? Moi, je ne suis pas là du tout pour juger et on ne se juge pas ici. Donc, à moyen terme, vous voulez quoi ? Tu vois ? Et puis, à long terme, long terme, c'est entre un et cinq ans. Vous voulez avoir quoi ? Tu vois ? Alors, l'important, c'est d'avoir un cap à cinq ans. Ce n'est pas un objectif définitif que tu dois écrire. Tu vois, après, on va dire, ton objectif, tu peux le revoir. Tu ne peux pas l'affiner, on va dire, pas le renier, mais l'affiner. Bien sûr, c'est pour te donner un cap. À trois mois, c'est des choses qui deviennent un petit peu plus concrètes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire court, moyen, long terme, te mettre des objectifs. Ça, c'est important. Fais-le dans la description de la vidéo, dans les commentaires, je veux dire. Les commentaires de la vidéo, écris-les. Ou alors, c'est toi, comme moi, tu es sur un papier, c'est important, dans ton carnet de coaching. En fait, tu vois, tu vas avoir du succès, mais il y a tout un paysage autour du succès, tu vois. Donc, ça peut être apprendre à séduire en m'amusant. Par exemple, un date, ça peut être chiant, source de stress, ennuyeux. Ou alors, ça peut être l'occasion de faire quelque chose que tu avais envie de faire longtemps, voir un endroit que tu avais envie de voir longtemps, passer un bon moment avec un mec cool. Ça, différentes manières de voir la chose. Donc, déjà, avoir plus de fun dans la démarche, ça peut être un objectif. Tu vois, souvent, on a des amis, des copines, des potes, des collègues de travail même qui nous influencent. Parfois, on est à la somme des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Si tu fréquentes un peu moins les râleuses, les rabats-joies, les fatalistes et un peu plus les gens qui y croient, etc., ça va créer une émulation. C'est pour ça que dans le club, je vous conseille d'échanger entre vous, de vous parler, peut-être pourquoi même de vous rencontrer si vous êtes de la même ville. Ça met une bonne dynamique, tu vois. Avoir un peu plus de passion, donc faire des choses, avoir des hobbies, faire un travail qui te plaît plus, avoir plus de plaisir en faisant ton travail, de l'art, des cours du soir, etc. Te créer un lifestyle, savoir créer de l'attraction, savoir flirter, tout ça, ça va être important. Tu vas prioriser les choses différemment. Parfois, on se dit je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, mais des fois, tu trouves 30 minutes par jour, même 10 minutes par jour pour aller un petit peu tchatcher sur Tinder ou sur Adobe, sur un site ou sur une appli. Un swipe ou un sourire dans la rue, un eye contact dans la rue ou en boîte ou dans un lieu social, ça peut tout changer en quelques secondes. Tout est question de comment ton temps est utilisé en fait. Comment tu vas utiliser ton temps ? Tu peux l'utiliser à lire des magazines féminins sur les chiottes ou le même temps à parler avec des mecs sur Tinder. La santé, c'est important aussi. Tu vas avoir des objectifs dans la santé parce que si tu n'as pas d'énergie, pas de libido, pas de pulsion de vie, tu auras du mal à en donner aux autres et à donner envie aux autres d'être avec toi. Alors, on n'est pas tous égaux ni dans la séduction ni dans la santé, etc. Mais on peut tous se dire qu'on va tirer le meilleur de ce qu'on a. Si tu as une personne qui a un super potentiel mais qui n'en fait rien, elle ira moins loin qu'une personne qui a un potentiel moyen mais qui en tire le maximum. Donc, il y a ce qu'on ne pourra jamais changer et il y a ce qu'on pourra changer. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer et croyez-moi, ça suffit à faire la différence. Ça suffit. Le fait de travailler sur soi et de s'améliorer, ça doit faire autant plaisir que le fait d'atteindre l'objectif. Vous allez voir la transformation de soi quand tu dis je veux des gros bras. À un moment, tu aimes le fait de faire la muscu et tu aimes ça autant que le fait d'avoir des gros bras à la fin. Et ce n'est pas je remets à plus tard, ce n'est pas une fois que j'aurai perdu 5 kilos, j'irai sur Tinder. Ce n'est pas ça. Parce que du coup, une fois que tu auras perdu 5 kilos, tu diras oui, mais là, je vais partir en voyage pendant un mois, je le ferai au retour. Puis au retour, tu diras oui, mais j'ai repris un kilo, il faut que je le reperde. C'est sans fin de se trouver des excuses. C'est maintenant. Ça ne marche pas trop de dire une fois que je ferai ça, j'aurai fait ça, je m'occuperai de la séduction après, quand je serai diplômé. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est maintenant. Vous allez aussi essayer de renforcer vos points forts. Par exemple, si vous êtes une fille qui sait raconter des histoires, qui sait raconter des blagues, tout ça, ça va faire énormément de différences parce que la plupart des gens ne sont pas proactifs, ne font pas de développement personnel. Ils sont juste là à se prendre la tête et à paniquer et à procrastiner les choses importantes. Il y en a qui ont de la chance, qui trouvent quand même quelqu'un, ce n'est pas la question, mais autant mettre toutes les chances de son côté, comme j'ai dit, et tirer le meilleur de ce qu'on est, de ce qu'on a. L'intérêt de leurs objectifs à moyen terme, comme j'ai dit, c'est que pour les atteindre, vous allez devoir bouger maintenant. Si tu n'as que des objectifs à cinq ans ou à un an, tu peux toujours remettre à plus tard. Après, comme j'ai dit, les objectifs peuvent évoluer avec le temps. Donc, il ne faut pas trop non plus perdre de temps à mettre des objectifs. Tu pourras toujours les affiner. Si maintenant, tu avais un flingue là, tu avais un flingue et qu'on me disait tu veux quoi ? Tu veux être quoi ? Tu veux réussir quoi ? Tu vois, je reviens dans trois mois et si tu n'as pas bougé envers tes objectifs, si tu n'as pas atteint certains de tes objectifs, je te bute. Tu n'as pas le choix là. Tu vois, tu dois le faire à fond. Donc, imagine qu'à partir de maintenant, ta vie, elle en dépend de ça. Ta vie, elle en dépend, tu ne t'inventes pas d'excuses. Tu ferais quoi différemment de ce que tu fais maintenant ? Ça, c'est une bonne question à se poser. Si ta vie en dépendait de faire des rencontres, de trouver une personne, tu ferais quoi de différent par rapport à ce que tu fais maintenant ? Peut-être que tu arrêterais de flirter avec ceux qui veulent bien flirter mais dont tu te fiches et que tu irais flirter avec ceux qui te plaisent ou avec qui tu voudrais bien flirter. Peut-être que tu reprioriserais le fait de voir tes copines, le fait de faire peut-être moins travailler ou le sport, voilà. Parce que le sport, c'est bien. Tu vas être belle, tu vas être bien gaulé, tout ça. Mais à un moment, il faut faire des choses aussi pour faire des rencontres, pour en faire quelque chose de ça. N'importe quoi peut se passer, n'importe où, n'importe quand, voilà. Ce n'est pas un jour, peut-être, machin, chaque jour qui passe que tu ne fais rien, c'est une chance qui disparaît. À tout moment, tu peux rencontrer quelqu'un qui change ta vie à tout jamais. Beaucoup de femmes ont eu ou peuvent avoir des expériences, mais elles n'y prêtent pas plus d'attention que ça, tu vois. Il y a des mecs charmants qui sont intéressés autour d'elles, mais elles n'écoutent pas vraiment, elles ne sentent pas les coups, elles ne regardent pas vraiment. Tu vois, quand tu as fait un cauchemar et que tu te réveilles, tu as tellement frôlé la mort que tout a une intensité différente. Moi, je me rappelle des filles, je me rappelle une en boîte, je vais lui parler comme ça et je ne sais pas, je raconte une blague, je ne sais plus. Et elle me fait un, casse-toi, je me casse. Puis en me retournant, j'entends dire mince, il était charmant quand même. Et du coup, elle ne m'avait même pas regardé, elle m'a envoyé chier et après, elle m'a regardé, elle a fait un mince. Tu vois, elle était trop dans son délire. Donc, essayez de voir déjà, vous avez peut-être déjà des options autour de vous, des trucs qui se produisent. Déjà, arrêtez de gâcher, peut-être qu'il y a déjà des gens qui viennent vous parler et vous leur prêtez des mauvaises intentions comme ça. Il y en a qui en ont des mauvaises intentions, mais tu vois, elle, dans son cas, elle a jeté un mec qui avait des bonnes intentions. Chaque porte peut mener quelque part. Peut-être, je ne me serais pas marié avec elle, mais peut-être qu'on aurait eu des expériences sympas ou une amitié ou voilà. Mais, des cultures différentes, des choses qu'on peut se faire découvrir. Souvent, les gens, ils vivent la même vie avec les mêmes postulats, les mêmes croyances limitantes, les mêmes peurs, etc. Toute leur vie, ils restent bloqués dans leur prison de verre, dans leur machin. Je vous assure que le monde, la vie amoureuse, mais le monde en général, a beaucoup, beaucoup à offrir beaucoup plus que ce que croient les gens qui vivent leur petite routine plan-plan, comme dirait Aurel San. Je vis dans une ville de merde où les gens pleurent en marchant et il y a la tour Eiffel dedans et les gens font la gueule. Voilà, tu vois, moi, j'aimerais que pendant trois mois, vous essayez de voir les choses différemment. Vous essayez différentes choses sans trop de préjugés. Je ne vous dis pas de vous jeter du troisième étage, mais voilà, faire des petits pas dans des directions différentes, peut-être parler au genre de mec à qui vous ne parlez pas d'habitude parce qu'ils sont différents du genre où vous fréquentez d'habitude ou parce qu'ils vous intimident ou parce qu'ils vous attirent trop. Voilà, essayez de changer les règles de comment vous draguer au lieu d'avoir des idées arrêtées sur ce n'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça, s'il ne dit pas exactement ça, c'est qu'il a des mauvaises intentions. Essayez de voir les choses, bien sûr, gardez votre bon sens et ne faites pas des conneries, mais s'ouvrir un petit peu, tu vois. Si jusqu'ici, tu arrives, tel le chandeleur dans Friends, pas trop avoir une conversation sans faire des blagues tout le temps, eh bien, essaye d'avoir des conversations parfois un peu plus sérieuses et quand tu rencontres des gens. Mais par contre, si tu es toujours du genre trop sérieuse que jamais tu flirtes, jamais tu rigoles, jamais machin, essaye de rajouter du fun dans tes interactions. Ce n'est pas mal d'avoir du fun dans ces interactions, ça ne doit pas toujours être sérieux, entretien d'embauche, interview, tu vois. Et quand on change, parfois les gens, ils vont vous trouver bizarre, comme je l'expliquais, ils vont avoir une réticence à votre changement, mais ce n'est pas important. Tu vois, quand on changeait d'école, on avait la possibilité de se réinventer sans que les collègues, ils le voient, les camarades. Là, c'est un petit peu pareil, imagine que tu vas essayer de changer. Bon, voilà. Il y a des gens qui disent je ne rencontre personne, c'est ça mon problème et du coup, ils rencontrent une personne, ils ont parlé deux secondes au facteur, ils s'y accrochent, ils sont flashés sur le facteur. Je veux dire, voilà, bon, il faut rencontrer assez de monde. Mais il y a des gens qui disent je rencontre plein de monde, genre je ne sais pas, je suis videuse en boîte de nuit, mais juste tu leur parles ou tu es caissière et tu vois plein de gens. C'est vrai que tu rencontres plein de gens, tu leur dis bonjour, voilà, mais tu ne les rencontres pas vraiment non plus, tu vois. Donc, il y a un entre-deux ou alors quand une personne te plaît, tu l'évites, tu changes de manière d'être, tu parles de manière trop formelle, etc. Bon, voilà, il y a pas mal d'axes de travail. Je pense que le tout, c'est de garder quand même du temps, même si tu es proactif pour regarder la suite du programme. Même si tu deviens super proactif et plein de rencontres, il faut quand même garder le cap, regarder la vidéo suivante, faire les exercices et bien sûr sortir, faire des rencontres, mettre en place des stratégies pour faire des rencontres, que ce soit de chez toi virtuellement, on va dire, sur les sites de rencontres ou dehors. Il ne faut pas cracher sur les sites de rencontres non plus. c'est une manière comme une autre, en complément, de faire des rencontres. Voilà, pour cette première vidéo, j'espère avoir bien expliqué les choses. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.